Et salut tout le monde c'est Erasiette, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour vous faire part de ma théorie sur les origines du cube. Vous avez été nombreux à me demander cette vidéo, du coup la voilà. Je tiens à dire que cette théorie repose sur des suppositions parce qu'il n'existe aucune preuve concrète quant à son origine. J'essayerai d'appuyer ma théorie sur des faits pour la rendre la plus cohérente et crédible possible. Asseyez-vous confortablement pour bien comprendre ce qui va suivre. Cela fait maintenant deux saisons que l'on parle du cube et du bruit il en a fait. Il est apparu au travers d'une faille dans la région de Paradise pour ensuite se déplacer en suivant un trajet particulier afin d'y déposer 7 marques au sol. Arrivé à Loot Lake, il s'est liquéfié puis s'est envolé en emportant une partie du lac. Devenue une île volante, le cube reprit sa route en sens inverse et repassa au-dessus de chacune des 7 marques en les activant. Au bout du compte, il revint à ce qu'il restait de Loot Lake et explosa une première fois pour déclencher l'apparition de zombies sur la map. S'ensuit alors une lutte acharnée contre l'invasion zombie. A la fin de l'événement Fortnite Mers, le cube a commencé à tournoyer de plus en plus vite. Un flash blanc nous a aveuglé puis on s'est retrouvé dans un endroit inconnu et mystérieux que l'on pourrait croire être le centre du cube. Suite à ça, une faille sous forme de papillon vint se poser sur notre doigt et on a été re-téléporté sur la map au-dessus d'un nouveau Loot Lake parsemé de verdure et de petites îles. Ça, c'est ce que nous savons de son histoire. Maintenant, place à la théorie. J'en suis venu à la conclusion que le cube avait pour but de déclencher l'apocalypse. Mais avant que vous me disiez what the fuck, je vais vous détailler toute la route que j'ai exploité pour rendre ma théorie plutôt solide. Donc, accrochez-vous bien. Le cube s'est déplacé en gravant 7 marques au sol pour ensuite repasser au-dessus de celle-ci pour les activer. Ces 7 marques me font beaucoup penser aux 7 sauts de l'apocalypse. Ceux-ci sont souvent représentés par un livre scellé par 7 sauts mais comme le livre saint peut être interprété de bien des façons, qu'il soit spirituel ou matériel, je vais interpréter ces 7 sauts comme étant ceux de l'apocalypse pour suivre ma théorie. Dans la Bible, il est écrit que quand les 6 premiers sauts seront brisés, des fléaux viendront s'abattre sur les impies dont les plus célèbres sont les 4 cavaliers de l'apocalypse. Et à l'ouverture du 7ème saut, la bête viendra semer la terreur parmi les hommes. Elle est décrite comme un monstre à 7 têtes et 10 cornes sortant de l'océan. J'avoue que 7 têtes et 10 cornes s'est un peu exagéré mais penchons-nous sur le trajet du cube. Il a d'abord gravé les 7 sauts, ensuite il s'est liquéfié dans Loot Lake, ce qui se rapproche le plus de l'océan. Il s'est envolé, il est revenu sur ses pas et a brisé les 7 sauts en les emportant avec lui. Il est ensuite revenu à Loot Lake, la source majeure en haut de la map. Loot Lake pourrait être interprété comme ce qui se rapproche le plus de l'océan à l'échelle fortniteienne. Oui ce mot n'existe pas mais ça rendait bien. Si on suit ma logique, le plan du cube était de briser les 7 sauts afin de libérer la bête qui leur en fère. Je pense que le cube devait encore se briser pour enfin libérer la bête comme on l'a vu à la fin de l'événement Fortnite Mare. A noter qu'à son retour à Loot Lake, le début de l'apocalypse commença avec l'apparition des zombies. En cette nouvelle saison, des statues sont apparues près de Polar Pics en raison apparente. A savoir le corbeau, le chevalier rouge et le voleur de coeur. Le plus déroutant c'est qu'il pourrait représenter 3 des cavaliers. Comme vous le voyez, le cheval blanc représentant la conquête pourrait être le voleur de coeur. Le cavalier est toujours représenté avec un arc à la main et coïncidence, le voleur de coeur en a un ou plutôt une arbalète. Le cheval rouge représentant la guerre pourrait être le chevalier rouge. Ce cavalier est représenté avec une épée et le chevalier rouge comme tout chevalier est représenté avec une arme de mêlée. Le cheval pâle représentant la mort pourrait être corbeau. D'apparence sinistre, il est souvent représenté avec une faux à la main. Et en passant, les corbeaux sont souvent associés à la mort. Cependant, il nous en manque toujours un. Le cheval noir représentant la famine. Il avait pour but de s'en prendre aux récoltes et aux denrées rares. Et qu'est-il arrivé au sud-ouest de la map ? Une vaste région enneigée est apparue. Quoi de plus rapide que la glace et la neige pour apporter la famine sur le monde. A noter qu'à la dernière mise à jour, on peut constater que la neige est en pleine expansion. Viendra-t-elle ensevelir toute la map ? Mais tout ça n'est que supposition pour le dernier cavalier. Après la soi-disant explosion du cube en Battle Royale, on a pu retrouver ce cube à la fin des quêtes de mort de la vallée et plus précisément dans le combat contre le roi de la tempête. Ici encore, coïncidence, la quête pour aller affronter le roi de la tempête se nomme Bataille Royale ou en anglais Battle Royale. Ce qui prouve un lien ou une connexion entre sauver le monde et les événements du Battle Royale car Epic Games ne laisse jamais rien au hasard. Durant la saison 4, le visiteur utilisa une fusée pour créer des failles sur Fortnite dans le but de déséquilibrer l'espace-temps. Suite à ça, en saison 5, le cube est apparu. Il s'est déplacé sur la map en gravant 7 sauts au sol pour arriver à Loot Lake et fusionner avec le lac parce qu'il avait besoin d'eau pour s'activer. Puis il s'est envolé pour aller briser les 7 sauts et les emporter avec lui pour enfin revenir à la source de son pouvoir Loot Lake, le plus grand point d'eau. S'en suit alors le début de l'apocalypse avec l'apparition des zombies. Ensuite, à la fin de l'événement Fortnite Mers, le cube était censé libérer la bête. Au lieu de ça, on a été téléporté dans une zone mystérieuse. De son côté, le cube est reparti par une faille et s'est vu réapparaître à Morne-la-Vallée. Le plan du cube a fonctionné et la bête a été libérée. Dans le combat contre le roi de la tempête, on peut remarquer qu'il y a beaucoup d'eau sur la map. Après sa défaite, on peut constater que le cube est à moitié englouti sous l'eau. Encore un lien avec mon hypothèse sur la source de son pouvoir. Et voilà qui conclut ma théorie sur le cube. Remarquez tout de même un grand nombre de coïncidences et quand il y en a trop, tout me porte à croire que cette théorie tient la route. Sinon, petite anecdote pour ceux ayant déjà joué Hellsward qui est un MMORPG. Dans ce jeu, il y a un personnage appelé Hade et sa capacité ultime est l'invocation d'un cube très très énervé. Et devinez le nom du cube ? Apocalypse. Dans tous les cas, j'espère que ma théorie vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à liker comme toujours pour me motiver. Je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio